... Bonsoir à tout le monde. Madame Meryem Rajavi, présidente et élue de la résistance iranienne, je vous souhaite un bon mois de ramadan. Ainsi, à vous, honnables invités et nos amis courageux de Ashraf et Liberté. Le gouvernement iranien a appelé à tuer tous les musulmans, presque. Il y a même seulement quelques mois, même pas un mois, ils ont presque tué 35 Iraniens. Nos sœurs et nos frères Mujahid de Ashraf et Liberté sont cibles de ces attaques brutales. Depuis l'arrivée au pouvoir du régime du mullah en Iran, ils veulent exporter leur vision archaïque aux pays musulmans sous le nom de l'islam. Nous sommes ravis qu'une organisation engagée, musulmane, anti-intégraliste et lucide représente l'alternatif de ce régime. Et cela est bien symbolisé par Meryem Rajavi. Surtout pour le progrès des femmes et leur place dans le leadership à la présence d'une vision tout à fait opposée des intégristes et le régime actuel en Iran qu'un régime naziste. Permettez-moi de témoigner ici, autant qu'une personne qui était plusieurs années membre du Parlement italien avec une bonne connaissance des valeurs et la culture occidentale, qu'en comparaison avec le standard européen, le programme et l'action de Mme Rajavi et le mouvement qu'elle dirige sont très progressistes et voire plus avancées et démocratiques, surtout pour défendre les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. La présence de l'OMP à Liberty, avec les prix énormes de leur résistance devant le monstre de l'intégrisme, porte le message d'espoir pour le peuple du Moyen-Orient. La solidarité avec les membres de l'OMP s'illustre dans un soutien à la sécurité et la protection pour préserver la vie des gens des camps Liberty. Il faut demander au gouvernement irakien qu'il doit retourner les membres de l'OMP de Liberty à la chauffe et peuvent y rester dans un endroit plus sauf jusqu'au moment qu'ils peuvent sortir d'Irak. Il faut demander aux Nations Unies, aux Etats-Unis et même, dirais-je, aux Arabes, une garantie pour la sécurité des résidents de Liberty. C'est leur responsabilité internationale. Finalement, je porte mon soutien à Mme Meryem Rajavi, la résistance iranienne, et mes soeurs et mes frères, Ashraf et Liberty, même de l'Italie. Tous les amis de l'Italie portent ce salut. J'espère, avec ma solidarité et la solidarité de toutes les femmes italiennes, peuvent contribuer à ce combat difficile qui ont mené pendant plusieurs années. Et là, je dois commencer à parler en italien parce que je suis d'origine marocaine, mais italienne. Mais respect même pour mon pays, deuxième pays qui est italien, et pour dire certaines choses qui sont un peu plus... plus dur, peut-être, que en français. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois à une certaine hypocrisie de personnages, d'imams et aussi d'alcun pays qui armanent les terroristes, et répète, qui armanent les terroristes arabes, et s'est flips, ni musulmans, et de l'Islam ils n'ont rien, qui seuls, et ne feront, et qui seuls et la payout, et qu'ils seuls, et qu'ils seuls, et que leurs frères, les musulmans, Et non credo, je parle doucement comme ça le traducteur, il a la possibilité de traduire, et non credo a certes païs ipocriti, païs arabes, musulmani, que si dicono musulmani, anche lì di islam non hanno nulla, perché basta vederli nei nostri paesi cosa fanno con le bambini, io li chiamerei pedofili, ipocriti, che si dicono islamici, ma quale islam hanno imparato e dove l'hanno imparato? Certo, non quello autentico. Cara Rajavi, scusa questa franchezza, ma sono anch'io una donna araba e seguo tutto quello che succede nel mondo arabo e non ci siamo più. Il signor Ahmadinejad doveva andare ad un tribunale internazionale per pagare quello che ha fatto, perché ha ucciso molta gente, è un assassino, un criminale, che sta ancora lì come tanti criminali nel mondo arabo che sono ancora lì. E lui è grave anche per l'umanità, è ancora libero, è una persona, è un schizofrenico, non è una persona normale e deve pagare quello che ha fatto. L'estremismo, che estremismo? Sono assassini e ripeto, assassini sono anche quelli che hanno armato questa gente, armata con soldi, con armi e con altre cose. Ero felicissima quando ho visto a Piazza Tahrir 33 milioni di persone, quelli sì che erano veri musulmani, a manifestare a Piazza Tahrir e anche a morire, morire perché cosa? Per la libertà. Morire per la libertà, giovani, donne e uomini. E noi arabi dobbiamo imparare la libertà. Non è la libertà, non è un optional, che può essere sì, può essere no. No, la libertà dell'uomo e anche quella della donna. Io sono di origine, come dicevo prima, marocchina e devo dire i bei momenti che ho passato nella mia infanzia e anche la storia marocchina sono stati quando in nostro paese erano uniti musulmani, cristiani, ebrei e lì facevano veramente grande cose. Al contrario di qualcun altro che oggi, in una giornata così importante, con tante donne e con tanti uomini, urla ancora all'odio. Vorrei solo terminare chiamando la vostra attenzione al ragazzo giovane di 22 anni, che si chiama Raif, in Arabia Saudita. Ieri è stato condannato a 600 frustate e 7 anni di galera in Arabia Saudita, solo perché ha espresso un pensiero. Grazie.